Vendredi 11 août 2023, Carla Bruni a fait la promotion sur Instagram du titre qu'elle reprend avec Florent Pagny. Une collaboration au sommet dont elle est très fière. Ses fans ont validé. En juin dernier, Carla Bruni avait partagé plusieurs clichés sur lesquels on pouvait la voir en studio d'enregistrement avec Florent Pagny. Il faut dire que les deux artistes sont très amis. Ainsi, à l'annonce du cancer de son ami, Carla Bruni avait pris la parole pour lui apporter toute sa force. Connaissant très, très bien Florent Pagny, sa femme et sa famille, depuis très longtemps, c'est un cher ami à moi, je sais que Florent va se battre comme un chef, faisait-elle savoir sur BFM. C'est alors tout naturellement que Carla Bruni faisait partie du grand retour de Florent Pagny en studio d'enregistrement. Un moment immortalisé par l'ancienne première dame. Travail et grosse rigolade, comme toujours avec toi chère Florent Pagny, avait-elle écrit sur son compte Instagram en ajoutant le hashtag hashtag workinprogress. A l'époque, les fans de Carla Bruni avaient hâte de découvrir le fruit de cette collaboration. Et c'est désormais possible. En effet, vendredi 11 août 2023, Carla Bruni a partagé sur Instagram sa reprise avec Florent Pagny, qui a déjà repris sa tournée, de la chanson « Là où je t'emmènerai ». On peut alors voir les deux artistes très complices sur ce duo. Plein de délicatesse. Elle écrit en légende, « Quel bonheur de chanter cette merveilleuse chanson avec toi chère Florent Pagny. Merci de m'avoir invité sur cet album de duo qui revisite quelques-unes de tes plus belles chansons. Vous pouvez déjà l'acheter en précommande mes amis, vous ne serez pas déçus. » Et on peut dire que les fans de Carla Bruni ont positivement accueilli cette reprise, « Belle réussite », « Quel bonheur d'écouter votre duo », « C'est plein de délicatesse », ou encore « Duo parfaitement naturelle », peut-on lire dans les commentaires. Pour information, ce titre est à retrouver dans l'album de Florent Pagny, « De Bisse », attendu le 1er septembre dans les Bacs.